S'affirmer dans l'être humain, ça veut dire possiblement être éloigné de l'amour inconditionnel au niveau spirituel, mais de l'amour et de l'attention que pourraient porter les autres, ou de l'amitié que pourraient porter les autres. L'affirmation, ça sous-tend en toi, animalité, pour le groupe aussi. L'affirmation, c'est de te retrouver face à tes pulsions primitives et de les assumer. C'est-à-dire que si tu as envie de donner un coup de massue à quelqu'un, donne-le, ça te fera du bien. Donner un coup de massue à quelqu'un, c'est la symbolique pour dire, si tu veux dire merde à quelqu'un, dis-le. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Il n'y a pas de peut-être qu'en disant ça, peut-être que oui, mais comme je travaille ceci, ça me renvoie à cela. Non. Ça, c'est le délire que je me crée envers moi-même pour pouvoir m'assurer que mes actes sont bien fondés. Donc, tout le côté spirituel, analyse, clairvoyance, etc., c'est un peu une soupe nauséabonde d'excuses que l'on se donne pour pouvoir avoir bonne confiance. Je vais me faire des amis. C'est simplement ta perception de la réalité. C'est simplement, que ce soit spirituel ou pas, ce sera toujours ton interprétation de la réalité. L'essentiel, c'est est-ce que tu actes en cohérence avec tes réels besoins de ce qui vibre vraiment ? Donc, c'est normal que ça te fasse baliser vis-à-vis des autres parce que forcément... Ah d'accord, d'ailleurs, tu n'as pas compris une croyance. Tu n'as pas compris que peu importe qu'on te donne de l'attention, qu'on te donne de l'amour, qu'on te jette des pierres, qu'on te crache dessus, qu'on te soit en colère contre toi, ce sera toujours de l'attention. Les seules personnes... En fait, beaucoup de personnes qui ont compris ça, c'est tous ceux qui sont politiciens, politiciennes, etc., etc. Tout ce groupe-là a parfaitement bien compris qu'en fait, on s'en fout. Mais bref, ça c'était vraiment une information qui passait comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire pour toi, Jonathan ? Tu ne te respectes pas parce que tu ne respectes pas tes besoins. Tu ne te respectes pas parce que tu ne vas pas au bout de tes besoins. Tu ne vas pas au bout de... Ce que pourrait t'apporter la colère comme outil. parce que tout peut être un outil. Mais toi, tu préfères en rester, je suis en colère. Et voilà. Il y a quoi d'autre ? Alors ça, ça va concerner aussi le groupe. Ah ok. C'est quand tu me parles d'éloyer de l'amour. Alors, ça vient vraiment résonner dans la structure du groupe parce qu'il y a une espèce de faux-semblant. Ok. On a cristallisé déjà un premier niveau de fonctionnement. De « Ah mon Dieu, mais je suis à quoi à l'amour ? » Que me donnent les autres ? Donc en fait, on pense que l'amour provient des autres. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au côté... Ah d'accord. C'est dû au côté blessure. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est dû au côté... Blessure de Roger. Les 5 blessures. Les 5 blessures. Blessures de rejet, blessures d'abandon. Ok. On est tous à peu près sur ça. Pourquoi est-ce qu'on choisit d'alimenter... Ok. En fait, on alimente cette blessure de rejet parce que derrière, c'est notre rôle social qui va avec le rôle de fusible. Et qu'est-ce qu'il faut dire pour changer ça, pour faire bouger ça ? Je stresse pour rien. Mais oui, c'est ça. Putain. Ouais. Ce que ça m'envoie pour moi, c'est le psoriasis. Dès qu'il y a un stimuli extérieur qui me stresse, notamment concernant la famille, et autre chose d'ailleurs me dit le silence, je crée quelques... Je crée... En fait, mon côté, le psoriasis se crée. Pourquoi je crée du psoriasis ? Parce que je mets une barrière entre moi et les autres. Ouais. Je mets une barrière entre moi et les autres parce que ça me plaît bien. Et le groupe fait ça. Concernant la blessure de rejet et d'avant, ça nous plaît bien d'être dans ce rôle. Ça nous plaît bien de... Ça nous définit socialement. On préfère être défini socialement parlant par les autres plutôt que de définir soi-même parce qu'en se définissant soi-même, on n'est pas sûr d'aimer ça. On est un peu des masos qui aimons nous faire mal mais à travers l'autre. Et on se refuse de se faire mal à soi-même. Je sais que c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment l'information pour faire débloquer la structure du groupe. Alors, soit dit en passant, le deuxième atelier en ligne de Metz aura pour termes les cinq blessures. Donc, rejet, etc. Basé sur le livre de Lisbourg-Bos, je crois, de mémoire. Ok. Affirmation. Ouais, donc on est cristallisé sur un rôle. Ok, non. Je ne vais pas dire ça. Je crois que c'est bon, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais. On avance à tâton. On a du mal à réaliser les réelles actions qu'il nous faut pour être au fait de nos besoins, au fait de qui on est. Ça nous stresse pour rien. On est un peu on est un peu un lémurien ou je ne sais pas, un suricate où on est au bord de la tanière comme ça. Et dès qu'il y a un bruit, ça va, on se casse dans notre terri. Voilà à peu près sur quoi on est. Ouais, c'est ça. C'est en train de faire bouger. Donc, on a un rapport à l'extérieur qui est totalement biaisé et totalement faux. Alors, faux. J'exagère en disant ça. Il est inadéquatement, il est inadéquat. Il n'est pas bien placé. Pas bien placé parce que on refuse de placer son pouvoir. Donc, forcément, il faut bien qu'une énergie prenne la place et nous, c'est la blessure de rejet, d'abandon et le côté je me casse dans ma tanière dès qu'il y a un stigné à l'extérieur. Donc, je suis en méga stress dès qu'il y a quelque chose. Le stress nous pousse à faire quelque chose. C'est une énergie de survie. Choisir de se casser, c'est une des stratégies. C'est une des conséquences de cette stratégie. On pourrait très bien attaquer. On pourrait très bien réfléchir. Nous, on choisit de rentrer à l'intérieur de soi. Ouais. Ok. D'accord. En fait, en allant dans la confrontation avec l'autre, c'est là qu'on... Oui, qu'on va générer le plus de stress mais qu'on va vivre la scène de manière la plus intense. Ouais, voilà. Et ce côté solitaire, donc plus tu essaies de t'affirmer, plus tu as l'impression de t'éloigner de labours. Il y a une notion de pouvoir derrière. Le pouvoir que je ne capte pas en moi, que je ne prends pas conscience. parce que pour toi, le côté je me sens tout puissant pèse moins dans la balance par rapport à je me sens aimé. Parce que ta priorité de vie, c'est d'être aimé, pas de te sentir puissant. Merci pour ta question, Jonathan. non ? On ne peut pas, tu m'a pas, – Sous-titrage FR 2021